Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci François, dans le sillon de la CNC créée le 15 mai 2015 à Bijan, les démocrates ivoiriens vivant aux Etats-Unis ont décidé de se mettre ensemble pour créer aussi la CNC USA depuis le 19 mai 2015. Ici, nous avons décidé que contrairement aux marches et aux rassemblements, de faire du lobbying. Il s'agit d'approcher les décideurs américains pour leur donner un autre son de cloche, puisque nous savons tous qu'ils s'informent par le canot officiel. Et le canot officiel, c'est vraiment parce qu'ils relanquent réellement les réalités en train de voir. Donc, la CNC USA, concernée par la situation ivoirienne, la situation réelle ivoirienne, a décidé de pouvoir aller au devant des décideurs pour leur dire exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Notre pays est actuellement dans une situation, comme dans un mouroir. Il est de notre devoir d'oublier nos clivages, d'oublier nos éléments partisans et de nous mettre ensemble pour sauver ce pays-là. C'est ainsi que, comme cela s'est fait à Bidjan, des frères du PDCI, des frères des autres partis politiques, MFA aujourd'hui, avec notre frère Anadhi qui vient de signer, nous avons décidé de nous mettre ensemble aux Etats-Unis pour pouvoir créer la CNC USA. Et nous pensons que le temps est venu. Après cette sortie officielle, aujourd'hui, nous allons établir une liste de décideurs américains pour commencer à faire le pied de glu devant leur bureau. Je vous remercie. Parce que là-bas aussi, il était encore le problème des personnes. Et ici, le pasteur Djiriga a souligné tout à l'heure, il était à une de nos réunions et il a constaté ce problème des personnes. Mes responsables ici, après plusieurs réunions qui ont été sabotées, parce que d'autres personnes veulent seulement être positionnées, alors que la Côte d'Ivoire brûle, ils m'ont demandé pour une dernière fois d'aller encore les écouter. J'ai été là-bas, les gens m'ont insulté et je n'ai pas supporté. Donc on s'est dit, c'est qu'on pouvait se dire, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un individu, nous ne travaillons pas pour un candidat. La CNC va choisir un candidat à Abidjan et c'est celui-là, même si c'est un mouton qui dit, voilà, notre candidat, c'est celui-là que la CNC USA va supporter. Et c'est pour ça que nous nous mettons ensemble, soyez tous, rejoignez la CNC, la porte est ouverte. Le bureau que le frère va présenter, ce n'est pas un bureau qui est fermé et puis on n'a pas besoin surtout d'être dans le bureau pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Donc la porte est ouverte. Merci. Frère Poissy. Bonsoir, Excellence. Bonsoir à tous les frères et bonsoir aussi à nos soeurs qui sont là. Aujourd'hui, 27 juin 2015, les Ivoiriens des États-Unis se réunissent ici à Philadelphia pour présenter officiellement le bureau exécutif de la Coalition nationale pour le changement basé aux États-Unis d'Amérique. Mais avant de présenter le bureau, je voudrais citer un de nos frères, docteur Assémien François, sur sa définition du pouvoir, le pouvoir d'État, le pouvoir politique. C'est cela, cette définition, qui nous motive et évitie. C'est un docteur en philosophie. Le pouvoir d'État, le pouvoir politique, a pour essence la morale, l'éthique, c'est-à-dire « Le rôle essentiel fondamental consiste à promouvoir le bien-être, le bonheur des peuples. Dans son essence, le pouvoir d'État est une instance morale qui cherche le bien des hommes et qui écarte le mal. L'on ne peut pas concevoir une politique qui exclut la morale, l'éthique et pratiquer une politique fondée sur la barbarie, la violence, l'oppression, le mal, l'exclusion. Quand on prend le pouvoir, on porte sur soi la responsabilité d'exercer le pouvoir d'État politique en se mettant dans la position d'un homme sage. On se met aussi dans la position divine, comme l'ont dit les grands maîtres, les grands penseurs. Le rôle d'un dirigeant, d'un roi, d'un président est une mission pédagogique. Le dirigeant politique est un sage qui doit éduquer ses concitoyens par sa bonne conduite, sa bonne moralité, ceux qu'il dirige, ceux qu'il gouverne. La notion d'État, la notion morale d'État, la notion morale des républiques, res publica, c'est-à-dire la chose commune, l'intérêt général, le bien de tous. Cherchons à créer un État, une république, une nation ivoirienne et prise du bien-être de ce peuple, d'après le docteur en philosophie François Assegna. C'est pour cela que nous, les Ivoiriens, des États-Unis d'Amérique, considérant la situation socio-politique, économique, délétère de la Côte d'Ivoire, notre pays d'origine, considérant le caractère affiché, ploutocratique et ethnocratique du gouvernement de Draman Ouattara, considérant la pauvreté, la misère grandissante et le chômage qui frappe plus de 50% de la population, nous n'obostons les chiffres fallacieux de croissance fictive où 60% de la population ivoirienne vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 500 Français par jour. Considérant que Draman Ouattara Alassane, inconnu du paysage ivoirien jusqu'en 1990, a pu prospérer et pris le pouvoir d'État par la destruction du pays sur nos divisions, nos haines, nos jalousies, nos malhonnêtés, nos mépris et rejets des uns et des autres, appelons les populations ivoiriennes du sud au nord, de l'est à l'ouest, à abandonner la haine, la division, pour s'unir comme un seul homme, debout, pour chasser Draman Ouattara du pouvoir. considérant que des Ivoiriens d'idéologie différentes, tout en considérant les enjeux géopolitiques et géostratégiques du microcosme ivoirien dans le macrocosme mondial, ont décidé de se mettre ensemble pour l'intérêt national mis à mal par la politique de Draman Ouattara pour créer la coalition nationale pour le changement. Considérant que cette coalition est un soulagement pour le peuple qui ne savait plus à quel sens se vouer, nous, Ivoiriens vivants aux États-Unis d'Amérique, avons décidé d'épouser les idéaux de la charte de la coalition nationale pour le changement et la mise en place d'une coalition nationale pour le changement USA dans le respect et l'esprit de la dite charte. Le bureau de la CNC USA est formé de membres représentant les candidats, les partis politiques et la société civile signataires de la charte de la CNC. Je vais vous présenter maintenant le bureau de la CNC USA. Comme je l'ai dit, la CNC USA regroupe en son sein les représentants des signataires de la charte en Côte d'Ivoire. Donc, tous les représentants attitrés qui sont aux États-Unis ici font partie du bureau et ajoutent à cela quelques membres de la société civile. Ainsi, coordinateurs principaux chargés des relations avec les institutions et élus américains, M. Kofi Aïbo Sostel, candidat Charles Olam Bani. Premier coordinateur principal à juin, chargé des relations avec les institutions et élus américains, M. Laurent Ibéi, FMI. coordinateur principal à juin, chargé de la formation, M. Kwame Germain qui s'excusait pour aujourd'hui. Il est représentant du candidat Essie Amara. Coordinateur pour parole de la CNC USA, M. Tougan Kwasi Emmanuel, c'est-à-dire moi-même, représentant du candidat Essie Amara. Coordinateur chargé des relations avec la communauté ivoirienne aux USA, M. Yankan Paul Hilaire, il vit à Houston au Texas. coordinateur chargé des nouvelles technologies, M. Azo Codier, société civile. Coordinateur chargé des cultes, pasteur Jean-Baptiste Ouraga, société civile. Il vit aussi au Texas. coordinateur porte-parole adjoint Daniel Kemel, société civile. Conseiller de la CNC USA, M. Dumbia Moussa, société civile. Voici de manière officielle la présentation du bureau CNC USA. Je vous remercie. le professeur Koukoura est l'un des pères fondateurs du FBI et le secrétaire général du FBI. le professeur de la Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte. Tous les bons titres. Donc, voilà. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici et de recevoir la CNC. Vous pouvez compter sur notre section chaque fois que vous aurez besoin de nous, de notre soutien. Nous sommes là pour soutenir tout ce qui engage, tout ce qui concerne la croix du voie. Vous pouvez compter sur nous. Comme notre président aujourd'hui, malheureusement, est tenu à l'arrêt, nous avons eu pensé pour lui. Et nous pensons que ce que nous avons vu ces dernières années, plus jamais, plus jamais, nous l'accepterons encore. Donc, sur ce, je voudrais, en votre nom, dire encore merci à tous nos frères qui sont venus, qui ont conduit avec nos professeurs, ceux qui sont venus de New York, ceux qui sont venus de Jersey. Vraiment, les mots nous manquent, mais vous êtes venus sur votre terre, qui est Philadelphia. Vous pouvez toujours compter sur nous. Merci. Et nous vous invitons maintenant à partager le défi. Bonsoir, plus tarder, on va passer à la conférence proprement dite. Et nous allons passer la parole à notre édité. Bonsoir. Je voudrais commencer par deux petites anecdotes. La première concerne son stèle, puisqu'il m'a envoyé l'ascenseur, je lui ai envoyé l'ascenseur. Et puis, en même temps, pour passer deux anecdotes, je voudrais montrer que la pratique de la politique en Côte d'Ivoire, jusqu'au jour où un certain monsieur est venu s'injecter dans la politique de Côte d'Ivoire, la politique se faisait d'une façon civilisée. Alors, je vais donner un exemple. La première anecdote concerne Sostène. Sostène, elle est le vœu. Antoine Aïbo-Kofi. Antoine Aïbo-Kofi est le premier scientifique de la faculté de sciences qui a rejoint les pays quand nous avons décidé en 1982 qu'on allait arrêter de faire du syndicalisme et puis créer un parti politique. Et cette décision a été prise dans mon salon à Oko-Kofi. Et le lendemain de la réunion, Laurent Bago a pris le train d'Abidjan à Ouagadougou et puis il partit en exil en France parce qu'il s'est dit sur la place de Paris, je vais aller commencer à écrire quelque chose pour qu'on change de la situation. Et quand Laurent est parti, nous avons cherché à coerter quelqu'un comme la majorité et cinq que nous étions. On était soit en sciences humaines ou en sciences juridiques. On voulait absolument avoir un scientifique avec nous. Et c'est Antoine Aïbo-Kofi qui nous a rejoints dans nos réflexions au niveau du groupe que nous fournions. Or, Aïbo-Kofi est l'oncle de Sosthème et c'est pratiquement celui qui a émené Sosthème. Parce que Sosthème, malheureusement, son papa mort quand il était très jeune et c'est donc Aïbo qui était le père, le policier, l'éducateur de Sosthème. Mais Aïbo avait une philosophie. Et pour ses enfants, ses neveux, il fallait que chacun de ses enfants et de ses neveux soit ait une conviction, mais que la conviction soit logique par rapport à sa conviction. Donc, il n'a jamais, il n'a pas imposé à l'éducateur de Sosthème de venir à l'éducation. Donc, c'était simple pour dire, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de PDC et de RBA à cette conférence-là, mais je vois que ce n'est pas. Donc, c'était pour dire qu'on a que souvent Sosthème, quand il fait quelque chose, il me dit, oh, c'est sûr, là, c'est... Dans l'ombre, c'est le travail pour le RPAI. Si Sosthème devait être RPAI, c'est son homme qui aurait pu réaméliorer RPAI. Si son homme a laissé Sosthème choisir, parce qu'il respecte l'opinion de ses fils, c'est que de ses donnais, c'est pas, je ne sais pas, moi, pourquoi il va faire que Sosthème a devenu RPAI. C'était pour Dieu Sosthème. La deuxième anecdote que je voudrais avant d'arriver à ce sujet, c'est que le... Jenny Kobina est à son âme qui a créé le RDR, mais avant ça, c'était PDCI Renové. C'était ça l'idée, Jenny Kobina. C'était relever le PDCI. Je pense qu'on se retrouve en 2015 où il y a des gens qui veulent rénover le PDCI. Mais il y a quelqu'un qui, avant 1990, il y a quelqu'un qui voulait déjà rénover le PDCI. Et c'était Jenny Kobina. Jenny Kobina a été mon frère aîné, qui a son âme aussi qui est mort, qui était évêque de Darwa, a été un peu le tuteur de Jenny Kobina parce qu'il était à Soubré et celui qui a fait que Jenny Kobina ait été allé au collège catholique de Darwa. En retour, quand je suis allé faire mon école primaire à Soubré, mon frère m'a confié à la maman de Jenny Kobina. Et donc, c'est elle qui m'a élevé. Jenny Kobina avait un jeune frère qui s'appelait Joachin. On avait le même âge. Et donc, j'ai mis fait avec eux. Alors, je reviens à ça parce que quand Jenny Kobina est venu ici, je ne sais pas en quelle année, mais je pense après avoir créé le RDR, donc c'est après 1994, il est venu ici parce qu'Alassane Ouattara était encore FMI, et probablement il venait voir Alassane. Et puis, en même temps, j'ai rencontré la militaire du RDR à Washington. Et quand j'ai appelé que Jenny Kobina arrivait, à l'époque, c'était Bala, c'est l'idée qui organisait les militants. J'ai demandé à Bala, où est-ce que vous avez votre conférence ? Alors, ça devait être quelque part à l'Université de George Washington. Et je voulais aller saluer du RDR au Bala avant, et puis, il me serait avant qu'il me commence la conférence. Et donc, je suis allé, j'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et puis, comme la conférence ne commençait pas, et puis, j'avais notre engagement, je dis à Bala, que j'allais partir et puis, quand Jenny serait là, je lui dis un bonjour, et puis, j'étais passé. Donc, je pars, je pars, une quart d'heure après que je sois parti, Jenny Kobina arrive dans la salle, et la première chose qu'il demande, il demande à Bala, est-ce que c'est ici, à Washington, que vit Pascal Bopora, Bala Gaïda, qui me vient de dire, il dit, mais il était là, il vient de partir. Oui, alors, je ne sais pas, vous pouvez demander à ceux qui connaissent Bala, vous pouvez dire exactement ce que Bala m'a rapporté, c'est que Jenny lui a dit, vos histoires de politique là, moi, je ne suis pas du temps. Pourquoi vous n'avez pas dit que Pascal Bopora était ici, et puis, et puis, vous avez laissé parti. Donc, ça, c'est pour montrer que, oui, de Aibo à Jenny Kobina, la politique que nous faisions avant l'éruption d'un certain monsieur sur la politique, ce n'était pas une politique de la guerre à trancher, c'était des débats. Et puis, on arrivait, même avec le jour, on faisait des débats, on marchait, et puis c'était des débats. il faut dire que, ne soyez pas suppliés que, ce n'est pas, mais ayant sollicité que je vienne, j'ai répondu, parce que comme il a dit, je lui ai dit il y a dix ans, il a dit, c'est pour vous qu'on se bat, c'est votre avenir, c'est pour ça que nous, on se bat, c'est pour ça que moi, j'ai donné mon poste à l'Université, mon poste, l'ancien titulaire, je l'ai perdu à Lujan, parce que vous voulez se battre pour que la Côte d'Ivoire des jeunes que vous êtes, votre Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire indépendante, souveraine, de façon à ce que les produits du sol et du sous-sol deviennent d'abord à vous, avant de revenir aux Français et à leur bien-être. Alors, on m'a dit de... Le thème, que ce soit, c'est quelle reconfiguration des partis politiques après la crise post-électorale de 2010, comme je l'ai un peu modifiée, je représente comme je l'ai modifiée, et je... En 1997, trois ans avant la fin du 28e siècle, et trois ans avant le début du troisième millénaire, un universitaire ivoirien, à risque de neuf fauter et à son âme, a piloté un projet de société ivoirienne post-colonial et post-indépendance. L'idée de ce projet est née au cours du congrès extraordinaire du pays de décembre 1994, mais cette idée s'est matérialisée par un texte qui a été produit en 1997, et ce texte a fait l'objet d'une publication un an plus tard, en 1998, chez l'éditeur parisien L'Arnafant, sous le titre « Fonder une nation africaine, démocratique et socialiste en continu. » Lorsque j'ai été approché par ce scène pour annuler la rencontre cet après-midi de ce soir, je pense que cet après-midi est déjà ce soir, sur le thème « Quelle reconfiguration des partis politiques ivoiriens depuis la crise post-électorale de 2010. » Il m'a paru judicieux de vous proposer de prime abord l'examen attentif des termes qui sont dans ce titre de « Fonder une nation africaine, démocratique et socialiste. » Il me semble que c'est après cet examen sur pré-réquisites comme disent les anglo-saxons qu'on peut voir, on peut débattre ou bien on peut songer à un nouveau discours politique, réfléchir, débattre sur le nouveau discours politique qui est en train de s'élaborer en Côte d'Ivoire et auquel la diaspora ivoirienne doit apporter sa contribution. Le nouveau discours politique est incarné sur le terrain par la CNC et comme Laurent l'a dit qui a été mise en place, la plateforme qui a été mise en place le 15 mai et la contribution des ivoiriennes de la diaspora que vous êtes, c'est avoir créé la CNC USA. Donc, pour analyser les termes de ce titre, je crois qu'on doit se poser la question de savoir pourquoi faut-il concevoir un projet de société ivoirienne, quoi faire. Mémel nous donne une justification qu'il estime essentielle et il dit que nos sociétés africaines sont héritières de l'esclavage, de la colonisation et d'une décolonisation inachévée. Cependant, ces sociétés aspirent à un développement autonome, moderne, viable et juste et donc, selon lui, c'est une exigence de la Côte d'Ivoire en termes de la nation africaine de se donner un projet de société. Mais alors, c'est quoi un projet de société ? Mémel dit que dans les sociétés à écriture, en Afrique et ailleurs, c'est les formulations systématiques que les penseurs politiques au sein de ces sociétés ont données pour répondre aux préoccupations de ces sociétés sur les raisons les conditions et les modalités de leur existence dans un environnement historique à la fois naturel et culturel. Autrement dit, un projet de société, c'est un texte qui présente le profil de la société dans laquelle un individu ou une collectivité rêve de vivre. c'est une entreprise de conscience, un essai de maîtrise du destin collectif qui fait participer l'image du futur à la construction du présent. Pour tous les États contemporains qui sont soucieux de limiter l'incertitude de notre monde à la fois plein de promesses et de menaces pour la vie et la liberté des peuples et des individus, les mères estiment que cette exigence du projet de société s'impose. À l'ère des États-nations, un projet de société apparaît comme un élément et un facteur de développement culturel qui accompagne la démocratisation de la société. En Côte d'Ivoire, l'élaboration et la confrontation de projets et les débats qui s'y rapportent et leur mise à jour de temps en temps doivent concourir à dépersonnaliser les débats politiques, à enraciner la démocratie nouvelle et à moderniser la société et la culture ivoirienne. Donc, j'insiste là-dessus, je répète, projet de société, ça doit pouvoir nous permettre de dépersonnaliser les débats politiques, enraciner la démocratie, à moderniser la société et la culture africaine. Mais, comment dépersonnaliser nos débats politiques, comment enraciner la démocratie ivoirienne et comment moderniser la société et la culture ivoirienne si évoqué simplement l'idée de projet de société ivoirienne suscite immédiatement une pulsion anti-intellectuelle habituellement dirigée contre les pays qui font le popular ivoirien et depuis sa création en 1982, il y a 33 ans aujourd'hui, s'est fixé le but de rassembler tous ceux qui en Côte d'Ivoire se battent pour libérer la personne humaine de toutes les aliénations qui l'oppriment et pour assurer à l'homme, à la femme, le libre exercice de leurs droits et le plein épargissement de leurs facultés naturelles dans le respect de leurs droits à l'égard de la collectivité. Il est vrai que le PDCI en Côte d'Ivoire est un parti de création coloniale puisque c'est en 1946 qu'il voit le jour pour remplacer le syndicat agricole africain. Créé deux ans plus tôt en 1944 en accord avec la administration coloniale selon la thèse que défend Alice Hélène Bougen dans son livre intitulé La succession du prévoil entre tribalisme et démocratie paru aux éditions d'Armatan en 2002 et la référence que je fais se trouve entre la page 26 et 30. Selon cette dame lorsque la SAA le syndicat agricole africain commence à rencontrer un succès auprès des populations ça déplaît fortement aux colons et ces derniers portent plainte contre Oufabouani qui était le président de cette organisation et Oufabouani Ilico Presto se rend à Dakar parer s'expliquer devant le gouverneur général qui s'appelle Pierre Kournari qui est gouverneur de la OEF depuis 33 ans on a pris l'habitude de faire une opposition malheureuse entre le PDCI et le RP et souvent cette opposition a pris la forme d'une caricature qui consiste à dire que le PDCI est un parti libéral qui a produit la Côte d'Ivoire d'Oufabouani qui rime avec prospérité et paix alors que le RPI est considéré comme un parti socialiste qui a certes introduit le multipartisme en Côte d'Ivoire mais qui a aussi engendré la guerre dans son pays c'est une analyse sommaire mais cette analyse sommaire est le jeu favori des abonnés aux médias sociaux cette analyse superficielle permet aux jeunes internautes ivoiriens de de ceux de prendre comme exitoire leurs frustrations donc on utilise cette proposition PDCI RPI parce que ça permet dans les médias sociaux d'avoir d'exprimer ces frustrations qui sont légitimes mais aussi dans l'anonymat c'est-à-dire le manque de netteté intellectuelle dans l'anonymat on oppose PDCI qui a apporté la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire à EPI qui a apporté oui votre multipartisme mais qui est aussi synonyme de guerre donc ça permet dans l'anonymat on ne sait pas on refuse de prendre la responsabilité de ce coup de l'anonymat et puis on s'étrie les uns les autres dans les médias sociaux alors au lieu de donc s'étrie dans les médias sociaux au lieu de se rassembler comme c'était l'objectif du EPI au lieu de se rassembler autour de projets d'IA pour préparer leur avenir préparer l'avenir du continent africain et surtout l'avenir de leur pays la Côte d'Ivoire en tant que pays souverain et indépendant voici la mise au point que je voudrais faire avant d'aborder l'analyse des termes du titre de l'analyse de cet intellectuel enseignement ce n'est pas moi qui le dit mais d'évencer à l'université nationale de Côte d'Ivoire c'est-à-dire les premiers ivoiriens qui ont été cooptés pour enseigner dans cette institution d'enseignement supérieur au lieu des années 60 parce qu'avant ça l'université c'était en 1959 c'était un centre d'enseignement universitaire Dakar existait déjà c'est en 59 qu'on a créé le premier centre d'enseignement universitaire à Abidjan et les premiers ivoiriens qui ont été cooptés ont été cooptés au milieu des années 1965 les premiers ivoiriens donc ces premiers ivoiriens c'est par exemple l'anglaisiste Christophe Daï qui a son âme c'est l'historien Christophe Wondi c'est le socio-critique Barthélémy Kochi et bien d'autres ont toujours considéré les mêmes fautés non pas comme leurs collègues mais comme leurs maîtres ils appelaient tous les mêmes fautés maîtres donc si des universités des enseignants appellent leurs collègues maîtres c'est qu'ils reconnaissent la valeur de cet intellectuel donc je voulais simplement dire en finissant en disant que le même fauté était et continue d'être notre fétiche ivoirien que nous devons apprendre à adorer aujourd'hui et demain c'est ce fétiche que je vous invite à découvrir dans l'intitulé fondé une nation africaine démocratique et socialiste en Côte d'Ivoire alors si nous voulons examiner ces différents termes que je viens d'énoncer voyons comment Mémel s'y prend il s'appuie sur deux écrits d'un certain Michel le cerf le premier c'est la genèse Paris grâce 1981 et le deuxième Rome le livre de fondation Paris grâce 1993 et Mémel produit un papier en 1991 qui est publié dans le cahier d'études africaines volume 31 numéro 123 page 263 285 et il propose la définition suivante du terme fondé en utilisant le substantif la fondation et il écrit ceci la fondation c'est l'action par laquelle vient au monde quelque chose de radicalement nouveau la fondation suppose un ou des fondateurs et un seul la fondation consiste ensuite en un processus qui produit un objet le sol de la fondation est constitué d'abord par un peuple ensuite par un espace-temps dans lequel a lieu le processus de fondation et enfin par divers enjeux qui déterminent la nature de la fondation ces enjeux sont soit existentiels et concernent la survie soit économiques et touchent l'autosuffisance alimentaire et la sécurité et la sécurité écologique du groupe soit politique et se rapporte à l'indépendance du groupe remarquez que l'enjeu politique fait référence à l'indépendance du groupe il convient de procéder ici à un rappel historique c'est Aristote qui disait de son temps que ce qui distingue l'homme de l'animal ce n'est pas de vivre en groupe c'est-à-dire de vivre en société mais ce qui distingue c'est de créer des institutions pour gérer la police c'est un terme grec la police qu'est-ce que c'est ? c'est la cité la cité ça peut être une ville ça peut être un état ça peut être un empire ou ça peut être un regroupement d'états comme les états unis d'amérique où nous sommes ou bien comme l'union européenne la fondation selon de mer dans sa finalité donne le lieu à deux types de société et il s'appuie sur l'entreprise il s'appuie sur Durkheim pour définir donc la fondation donne d'une paille une société organique une société organique qui repose sur la contrainte la loi de l'unité de l'unité absolue et l'unanisme et d'autre part une société contractuelle qui repose sur la liberté la contradiction et la négociation la fondation le fondateur le fondateur c'est un personnage individuel ou collectif qui peut se présenter sous trois figures le fondateur est l'auteur le géniteur ou la génitrice d'un lignage d'un clan il est ensuite l'organisateur c'est à dire le héros proprement politique le conducteur de village le chef d'état c'est à dire celui qui unifie une multitude hétérogène et le fondateur est un troisième lieu l'inventeur culturel qui inove sur le plan technique artistique et symbolique remarquez que le terme ici politique renvoie à organisateur le fondateur peut combiner à la fois ou rassembler sur sa personne les trois aspects de géniteur d'organisateur et d'inventeur alors Nebel continue dans son analyse et il dit que l'Afrique qu'il faut fonder c'est son titre fonder une nation africaine démocratique et socialiste donc pour lui l'Afrique qu'il faut fonder en tant que nation n'est pas l'Afrique qu'on caractérise par la race et par un écosystème parce que souvent ça l'Afrique c'est la race et puis un écosystème il dit que c'est pas de ça qui change l'Afrique que nous devons fonder comme nation ce n'est pas cette Afrique donc il propose de déracialiser et de défiscaliser cette Afrique là pour y substituer une Afrique qu'il appelle l'Afrique nubienne en empruntant le terme à Cheikh Andra Diop et cette Afrique nubienne elle est caractérisée en termes d'histoire sociale et culturelle cette Afrique nouvelle cette Afrique là appelle un renouveau épistémologique et elle peut être bordée sous l'angle de l'anthropologie de la démocratie de ce point de vue Mabel définit la démocratie en Afrique comme un enjeu de lutte un produit historique un aspect du développement global de la société une condition du développement économique qui devient en retour facteur de son progrès la barre de toute indépendance réelle alors peut-on dans la Côte d'Ivoire de 2015 faire encore l'apologie du socialisme quand on sait que depuis la fin des années 80 il y a eu la désintégration de l'IRSS et puis l'effondrement de tous les états qui lui étaient apparentés en Europe orientale en Amérique du Sud et en Afrique et qui donc a marqué la faillite et la fin de l'idée socialiste dans le monde alors si cette question est pertinente il ne faut pas oublier de poser le pendant de cette question et le pendant de cette question c'est peut-on dans la Côte d'Ivoire de 2015 accepter l'état économique que le capitalisme a organisé en deux pôles d'un côté un nord autonome autosuffisant très riche en capitaux en ressources humaines en sciences et en technologies et de l'autre côté un Sud pauvre surendetté dépendant alimentairement financièrement scientifique et techniquement voilà sur ça on ne peut pas poser une question sans poser si on pense que le socialisme a échoué il faut se poser la question de savoir et les résultats que le capitalisme nous donne avec un nord autonome et puis un Sud surendetté est-ce qu'on peut accepter ça en 2015 donc on ne peut pas simplement dire le socialisme est démaudé mais on peut se poser aussi des questions alors si Mémé Faudet donne une réponse à la première interrogation est-ce qu'on peut encore penser que le socialisme peut apporter quelque chose lui donne une réponse dans son ouvrage mais la deuxième question que je viens de soulever les récentes initiatives des pays BRICS c'est-à-dire Brésil Russie Inde Chine et Afrique du Sud leur initiative de leur prochain sommet les 8 et 9 juillet 2015 en Russie la nouvelle banque prévue pour fonctionner fin 2015 qui se pose en rival des institutions financières à leadership américain comme le FMI et la Banque mondiale reste une réplique appropriée à la seconde intervention c'est-à-dire que le capitalisme ne résout pas tous les problèmes c'est pour ça que nous voyons que les pays BRICS veulent proposer une alternative donc quand Mémé dit que le socialisme pose la question alors Mémé répond disant que le socialisme qui s'est effondré en Russie et ailleurs à la fin des années 80 ce n'est pas le socialisme démocratique qu'il propose à la réflexion et au débat intellectuel des Ivoiliens il dit que ce qui s'est effondré c'est un modèle inventé contre une monarchie impériale dans une situation de guerre internationale et civile dans la Russie de 1917 et dans le parti bolchevique qui est dirigé par Lénine c'est ça et dit du reste que ce modèle c'est restructuré et tout ceci mais alors pourquoi 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 Mémé propose le socialisme démocratique il propose le socialisme démocratique parce que il dit que le libéralisme du feu boignet en Côte d'Ivoire et le socialisme de ce couturier en Guinée qu'on a créé ont tous les deux échoué pourquoi ont-ils échoué parce que le libéralisme ivoirien et le socialisme guinien étaient tous les deux autoritaires vous vous rappelez même pas de la société la société organique où tout est figé contrainte contraignante et la société contractuelle où il y a contrat il y a négociation donc le libéralisme ivoirien comme le socialisme guinien ont échoué parce que tous les deux autoritaires et vous allez me dire mais qu'est-ce que Mémé connaît de la Guinée Mémé est bien placé pour connaître la Guinée parce qu'il a été le premier l'un des premiers intellectuels africains a volé au secours du leader guinien Sécouturé quand Sécouturé a posé l'acte historique de refuser la communauté franco-africaine en 1958 et que la France a tout coupé tout absolument coupé en Guinée Mémé Mémé a été parmi les premiers accourus au secours de Sécouturé à Mémé et il a enseigné la philosophie au lycée Konda à Conakry en 1959 c'est ensuite qu'il est revenu à Abidjan au lycée classique pour enseigner en 1962 jusqu'à 1962 après à l'école normale à l'ENES à l'école normale et ensuite à l'université donc quand quand Mémé dit que le socialisme d'Ini a échoué il connaît il sait de quoi il parle alors il maintient que les deux doctrines ivoiriennes du libéralisme de Fouet et du socialisme de Sécouturé il dit pourquoi ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas abordé d'offrant le problème de la modernité ces deux doctrines ont ignoré la racine éthique commune quelle est la racine à ces deux doctrines c'est le statut de la personne humaine ces deux doctrines ont ignoré le statut de la personne humaine elles ont ces deux doctrines ont fait fi du rôle de la science je vous rappelais mon frère Boigny se disait toujours le président paysan il était anti-intellectuel il n'acceptait pas la réflexion intellectuelle donc ils ont fait fi du rôle de la science ces deux doctrines ont emprunté la voix du monisme politique le parti unique le mépris du marché libéralisme mais il mépris le marché on ne peut pas faire du libéralisme et puis mépriser le marché et puis c'est la voix de l'autoritarisme autoritarisme et de la violence on va appeler l'autoritarisme mais la violence on sait on a le sang lui on a le guébi donc c'est pour ça et la même chose le gangboreau le gangboreau le gangboreau en Guinée en Guinée en Guinée donc la violence c'est d'un côté le socialisme d'un côté le libéralisme nous empruntait des voix qui interpellent des voix et et alors même à la joute elle dit qu'ils n'ont pas su intégrer une réflexion systématique sur l'identité culturelle on peut discuter on peut trouver les faiblesses à Senghor Senghor a réussi à faire comprendre aux Sénégalais leur identité culturelle peut-être c'est parce qu'on n'a pas notre identité qu'aujourd'hui on a les machettes pour devenir députés et tout ça les Sénégalais avec leur le problème de la Casamance ils n'ont pas pris de machettes pour se découper ce n'est qu'en Côte d'Ivoire où nous avons notre libéralisme et là qu'on prend les machettes pour découper les gens alors il dit que ces deux doctrines se sont contentées de sélectionner des éléments culturels à retenir ici contre des éléments culturels à écartir qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que le alors qu'est-ce que c'est que le libéralisme autoritaire il veut être pris davantage qu'est-ce que c'est que le libéralisme autoritaire du frère Bani qui a accepté à exercer sur la Côte d'Ivoire pendant 33 ans de 1960 en 1993 M.M.M.A. dit que c'est une doctrine qui est fondée sur un préjugé anti-idéologique mais qui en fait est fondée sur deux idéologies contradictoires une le pragmatisme c'est une idéologie si on dit que le pragmatisme c'est une idéologie et deux ce qu'on appelle l'humanisme libéral c'est contradictoire l'analyse dit il faut attendre le sixième congrès du PDCI en octobre 1975 pour voir un texte de projet de société proposé par le PDCI et ça s'appelle société solidaire mais même pendant ce congrès ce n'est pas proposé cette société solidaire n'est pas proposée comme une option doctrinaire mais comme une interrogation est-ce que la Côte d'Ivoire évolue vers une société solidaire comme une option comme une aspiration ce n'est pas une doctrine que le PDCI et le PDCI décide pour l'avenir des générations à venir de la Côte d'Ivoire alors il dit mais pourquoi comment peut-on comprendre cette lacune il faut comprendre cette lacune du PDCI par rapport à un projet de société quelqu'un qui est resté 33 ans pour voir il n'y a pas eu un projet de société et en 75 on dit simplement on s'interroge s'il faut avoir une société solidaire en Côte d'Ivoire alors comment peut-on comprendre cette lacune alors il dit que l'explication c'est que le PDCI pense que formuler un projet de société ivoirelle renvoyait à une idéologie étrangère qui est à une idéologie qui est étrangère à la civilisation africaine donc idéologie inutile voire dangereuse c'est ça et Nemec s'inscrit en faux il s'inscrit en faux contre cette assertion et il dit que cette assertion là est caractéristique de l'anti-intellectualisme de faire baigner le PDC ce qui est vrai du MNL c'est que l'idéologie en disant que l'idéologie étrangère dit que l'idéologie en général renvoie un système de représentation de l'idéologie de l'idéologie de l'idéologie Sous-titrage FR ?